Précédemment dans Pokémon D'Agresi, notre héros a vaincu le trapustule de Tiffon avec son Floatzel, nommé Purple. Il quittait l'arène de Atlantic City, où il déroba au passage deux gamins grâce à son nouveau badge, puis un troisième. Il rencontra son rival Conan, qui bâtit son dernier Pokémon avec son goûte dure. Conan lui refila le CSC Cup pour pouvoir réaffronter les prochains adresseurs avec. Yossa, connard, j'ai vu que tu as affronté ça, Pierre, mon travail, tu as vraiment progressé depuis la dernière fois, ouais. Toi aussi, nous retrouvons notre héros, Anticapes. Bonjour tout le monde, ici SuperCanosseris, on se retrouve pour le 15ème épisode de Pokémon D'Agresi. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je suis prêt, bah bien, bon. Voilà, je voudrais vous dire les conditions de tournage de la voix. En gros, comme je l'ai marqué dans le dernier épisode, la capture de la voix a foiré, du coup je suis obligé de redoubler l'épisode. Je suis toujours en compagnie de ses Pokémon, de Ranouille, de Purple, de Linnid, de Blitzend, de Driburn et de Tourny. Voilà, 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 et on va rencontrer Sacha. Alors j'espère que oui, tout est parfait. Tout est parfait, en règle générale, j'aurais pas à faire un bon montage de Kakato S à faire. Voilà, c'est une expression que je dis souvent. Alors là, je suis complètement décontracté, décontracté, voilà. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de droit à un débat, hein. Un débat, ça, un débat, ça, un débat, un débat, un débat. Oui, bah, vous allez voir, un débat, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire, bah, même si le sujet n'est pas trop en rapport avec Pokémon, c'est un sujet que j'ai récemment entendu à la télévision, car oui, bah, récemment, c'est-à-dire aujourd'hui même, vous voyez, aujourd'hui où je capture ma voix, pas moi-même où je jouais. Voilà, il y a une différence. Alors, récemment, j'ai vu un reportage qui parlait, attention, alors déjà, je sais que ça n'a aucun rapport avec ma chaîne, je sais que, bah, avec la chaîne, hein, je sais que je risque ma vie, attention, mesdames et messieurs, dont le nom de l'épisode, pourquoi le nom de l'épisode, ce nom ? Ma vie est en danger, car aujourd'hui, on va parler de pro, d'un sujet qui risque de faire polémique, de faire discussion dans les commentaires, oui, je n'ai aucune pitié, je n'ai rien, je n'ai aucun respect. Alors, j'ai récemment vu un reportage qui parlait de l'homosexualité au Pakistan. Waouh ! Waouh ! Tu regardes ce genre de choses, ça ? Waouh ! Oui, j'ai vu, bon, là, je ne me concentre pas sur l'action, cette étournie est en train de se faire victime par un autre étournie, bah, elle tout revoit, plutôt. Oui, comme quoi, l'homosexualité au Pakistan serait illégale. En gros, tu n'as pas le droit d'être dit au Pakistan, sinon tu te fais décapiter la tête, ça paraît être clair. Bon, personnellement, ce ne sera pas mon cas, étant donné que je ne suis pas gay, je suis hétéro. Voilà, c'est dit, vous connaissez maintenant ça. Disons, je suis gay, quand je dis que je suis gay, je suis gay comme un passant, ça veut dire gay, euh, gay, euh, voilà, heureux. Parce qu'à la base, gay était un synonyme de heureux, hein. Je ne sais pas qui est le crétin monumental qui a décidé que gay est égal à l'homosexual, mais... Ouais. Maintenant, à cause de ça, il y a plein de sous-entendus comme, ah, je suis gay comme un passant, ah, non, on va croire que t'es un gay, super. Bah, tu es un homosexuel, super. Alors, pourquoi je vais parler de ça ? Pour en venir à un débat complètement futile qu'on voit souvent à la télévision. La télévision, oui, je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télévision, mais en mon cas, là, je me faisais chier, je n'avais pas internet, je n'avais pas YouTube, je n'avais rien. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on va regarder la télé, la télé. Ok. Et toi, pantache sur l'homosexualité, déjà, ça a commencé à sortir. L'homosexualité du potentiel numéro 2 du Front National, je n'ai pas très bien compris. Après, ça a parlé de l'homosexualité au Pakistan. Bon, je me suis dit, ok, d'accord, hein, et quoi, là, vos autres chiennes, tellement vraies, d'accord, quoi, d'autres, hein, j'ai l'autofraise, ok, bon, ben, on va laisser là, hein. J'ai rien contre les homos, je ne suis pas homophobe, j'en ai rien à foutre, ou soyez gays, ou soyez lesbiennes, ou soyez homosophiques, j'en ai rien à se tirer. Mais, 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 j'en ai un peu à le cul, il faut avouer, de la télé est gay, l'autre est gay, nanani, nanana, la loi gay, le mariage gay. Et depuis qu'il y a eu la loi pour le mariage gay, on n'en arrête pas d'en baver, je ne sais pas vous, moi, ça ne me gêne pas, mais ça en devient casse-couille. On s'en fout qu'un tel soit gay, on s'en fout, on s'en branle, il fait ce qu'il veut de sa vie, c'est pas la vôtre. Si vous, si y en a de la communauté gay qui regarde ces épisodes, je m'en moque, complètement, tant mieux pour vous, je vous salue. Tant que vous fantez ma pas sur moi, je m'en fous. C'est que, voilà, ça, voilà, hein, fantasmé, je ne sais pas sur qui, sur un, c'est un chanteur de boys band. Oui, je ne sais pas, moi, je ne sais pas qui est l'idole des gays, je ne sais pas, je vous propose des trucs, je m'envoie. Alors, ah bah tiens, la télévision, tu n'es pas Sacha ? Non. Bah, heureusement, vous imaginez, je serais Sacha, je serais de la Sacha Strasse, j'enverrais les Pokémon haut contre un type plante. Non, c'est ce genre de truc. Et tourner contre Alley Drayburn avec un Pashmina et un, un, je ne sais plus, enfin, du lait. Et donc, tu vois là, c'est quoi le rapport avec Pokémon ? Bon, on peut parler d'amour dans Pokémon, hein, on a plein d'amour dans Pokémon, hein, rapport. Ouais, il faut trouver une transition maintenant dans la vie de Pokémon et l'homosexualité. Pierre n'est pas gay, ça, c'est sûr, hein, Pierre, justement, est plus qu'un hétéro à 100%, voire à des tendances pokéophiles, hein, avec son simulable. Mais bon, le pauvre Pierre se va manger tellement de râteaux. Le seul fois où il ne sait pas manger un râteau, c'est avec Lucie de Pic, la reine de Pic. La reine de Pic et Lucie, qui a, comment dire, s'aider à ses charmes, oui. Vous voyez, c'est dans l'épisode 9 de, dans la saison 9 de Pokémon, tout de même. Tout de même, la saison 9, et maintenant, on est à la saison combien, attendez ? On est en 2014, pratiquement à la saison 18-19, non ? Je n'en ai pas la moindre idée, étant donné que je me suis arrêté de la série Pokémon, vers la 14e, voire 15e saison. J'ai regardé, hein, j'ai pu, je ne me suis plus remis à suivre comme un guedin, parce que, à partir de la saison, jusqu'à la saison, allez, 13, j'ai bien suivi. J'ai bien regardé tous les épisodes, pas tous, mais j'ai bien suivi. Bon, là, à part, la 15e saison, bon, voilà, vous savez pourquoi, hein, à cause d'un Poké Group qui n'est pas vraiment super super, hein, le fait que ça se répète, hein, parce que, bon, c'est bien beau avec la première, d'accord, la deuxième, ouais, la troisième, hein, ça commence à piquer, allez, la quatrième, bon, là, ça commence à faire chier, le cinquième, là, parce qu'on est au cinquième Poké Group, les gens, hein, là, on est avec Serena, tu l'aimes, Clem, ouais, bon, super. Serena, bon, qui est amoureuse de Sacha, aussi, bah, tiens, en parlant de transition d'amour, parce que l'homosexualité est quand même une des sentiments amoureux, on n'aime pas les hommes, juste comme ça, pour le lol, tiens, aujourd'hui, j'aime les hommes, demain, j'aime les femmes, hein. Serena, qui est amoureuse de Sacha, donc, ce qui fait de Sacha un sérieux, sérieux lover, parce qu'il y en a plein qui sont amoureux de Sacha, hein, ça, j'ai pris la liste, mais, wow. Ok, ça bourre les super potions, là. Oui, je me consens, je regarde quand même ce qui se passe, hein, tout de même, hein. Ok, paralysé, je vais devoir aller le soigner, c'est génial. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez de vos préférences sexuelles, si vous aimez les hommes, tant mieux, si vous aimez les femmes, tant mieux. Bon, après, si, si, ça dépend, ça dépend votre sexe, bien sûr, si vous êtes, euh, une fille, si vous aimez les hommes, tant mieux, si vous aimez les femmes, voilà, voilà. Voilà, on va plus entrer dans le détail, parce que, parce qu'on risque d'avoir des problèmes, des problèmes, des problèmes. Moi, je vais aussi regarder actuellement, là, au moment où, où je capture ma voix, il y a une capture, euh, une capture, euh... Non, c'est une prise d'otage, une prise d'otage à Sydney, pas un djihadiste, mais je ne sais pas quoi. Si, c'est, euh, je ne sais pas. Pas, qu'on a vraiment suivi, je crois que c'est un djihadiste qui se demande un drapeau du Daesh, au moment où je vous parle, au moment où je vous parle. Alors, ça aussi, on ne va pas entrer dans les détails du théorisme, parce que ça a entré dans la religion, et c'est le même patelin que la religion, que la politique et la sexualité. C'est vraiment des sujets tabous qui risquent de diviser, nous, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est, vous faites ce que vous voulez, vous avez vos propres opinions politiques, vos propres opinions religieuses, vos propres opinions sexuelles, et c'est tout. Voilà, chacun s'invive, il faut être tolérant. Chance que certaines personnes ne sont pas, dans notre pays et dans le monde. Nous sommes tous des humains, malheureusement, certains et certaines n'ont pas encore compris ça. Voilà. C'était le petit coup de gueule de ça, ça entre dans les sujets qu'il ne maîtrise pas, ça se voit, il a du mal à communiquer. Ouais, mais il est le champion ! Ouais. Excusez-moi, si Sacha est un champion de la série de Pokémon, je me serai fini depuis 10 ans. Ok, tous les items sont là. Oh, mais tu dois être ça ! Tu dois être ça ! Blague de merde, Sacha, toi aussi tu fais des blagues de merde. Ah, je suis José, mon nom est H. Sacha H en anglais. Cendre, ça veut dire... Si tu t'aurais dit H en anglais, ça fait cendre. Conor m'a vraiment beaucoup parlé de toi. Ouais, super. Super, merci Conor. Vraiment. Je suis vraiment mieux sauvé Pierre. Pierre, il a couru. Je l'ai vu courir dans cette grotte, Pierre. Je viens juste de le battre il y a un instant à l'entrée de l'Antonic City. Ouais, tu l'as battu, tu l'as défoncé. Wesh. Ah oui, tiens, prends-soy. Ok. Non, je ne ferai... Je ne ferai aucune blague nazie. Clairement, parce que... Ok, ben voilà, c'est dit. Parce que j'ai assez fait de points Godwin déjà sur la chaîne. Mais ouais, regardez. SS Tiquet. Ok, c'est pour le Saint-Anne. Le Saint-Anne. Ouais, le bateau qui a Carminsurmeur en règle générale. Bon, vous savez quoi ? On va aller soigner des Pokémon. Parce que, bon, s'attaquer à une grotte en ayant des Pokémon parisées, ce n'est pas le meilleur. Ouais, bah, ok. Alors là, cet épisode, ma vie, Riz, est en danger. Alors là, je vais me mettre à dos. Ok, ça va être du LB. Je vais me mettre à dos. Je ne vais pas me mettre à dos. On vient de parler de sujets tellement chaud que je vais en brûler. Même si je suis un super parent. Je vais avoir des problèmes. Si vous écoutez cet épisode sans casque, vos parents vont se poser. Mais c'est qui ce guignol qui parle d'homosexualité à nos enfants ? Il vous parle de nazis. Non, mais... Fais-me ça, mon enfant. Fais-me ça. Tu vas devenir commis. Ah, si vous étiez tous comme moi, euh... Euh... S'ils étaient tous comme moi, il n'y aurait rien dans le monde. Ça serait dire à dire. Brother, ok. Puis Pierre a attaqué la population. Oh, Pierre est un délinquant. Oh, Pierre veut devenir médecin. Mais Pierre fout le bordel, dis donc. Oui, oui, oui. Bon, le mode gentleman, c'est pas pour aujourd'hui. Même si je n'ai pas été très poli durant cet épisode qui est complètement foiré, il faut l'avouer. C'est l'épisode de la foiritude. Sérieux, quoi. Le son qui bug, le Layout qui est à deux balles. On remercie toujours les minettes, hein, toujours. Ah, mais... Sérieux. Bon, de toute façon, là, vous allez... Il y aura une version sans Layout, sans bug. C'était ma première avec Sony Vegas, Il faut vraiment que vous le sachiez, hein. Vous comprenez. Je ne suis pas parfait. J'ai encore des choses à apprendre avec le Sony Vegas. OK, un Onix. Alors, vous devriez avoir une évolution dans cet épisode. Je ne sais pas quand vous l'aurez. Bah, ce sera tôt ou tard étant donné qu'une tournée est bientôt niveau 34. Enfin, bientôt, tout le temps. vraiment, j'en donne des sujets chauds. Il ne faut pas entrer dans des sujets comme ça, hein. Hein ? Et vous, c'est quoi vos opinions sexuelles ? Non, je m'en fous, mais vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vivez avec les gens que vous trouvez une personne que vous aimez et que vous aimez tant mieux. Que ce soit une femme, un homme, un chien, un poney. Alors, si on a des poneophiles ici, bravo. Bravo. Je sais que c'est n'importe quoi, mais bon. Un rapillon. Bon, de toute façon, les sbires ont toujours trop les deux pokémons typiques. Il est un cradopo et un rapillon. pour le skit, le kit pour être un pont méchant. Il faut un rapillon, un cradopo. Et voilà, t'es un homme l'avertible. Il faut aussi avoir un costume noir et avoir voulu aimer l'argent. A aimer l'argent parce que, pour avoir, à me voir, ouais. Comme vous, il a du mal à communiquer, cette thème, dis donc. Ouais, aimer l'argent, ouais, d'avoir besoin d'argent, surtout. Dis donc, quand tu bats un mec d'aller à la victoire pour qu'on va donner une rapporte celui-là, c'est une autre manquant. Non, 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 on a sauté mode. J'ai du mal à parler, c'est bien. Bon, on réussira. C'est le sujet. J'ai peur, je stresse pour ma vie des gens. J'ai parlé de tout ce qu'il fallait pas aujourd'hui. Je pense quand même. De tous les sujets je vais le répéter comment mon préféré regardez même un mal ça paraît pokémon qui fait du feu et ce qui est victime. Voilà. J'ai des sacrés j'ai un sacré dans le déduction aujourd'hui. C'est pas quand ça. Il y a un gros vide là, tant donné que je ne parle pas. Du pokémon événement, Jiraii-chic a été extrêmement détecté de mon disque. Ah oui, vous allez voir que ma voix du coup, j'ai aussi coup. Il n'y a pas le son du jeu que je ne sais pas. Parce que le Jiraii-chic a été détruisé en décédé de mon disque. Vous n'avez pas la musique pendant deux épisodes aussi là-bas. J'oubliez-vous très bien. Il y a une dame, il y a un Dracaufeu, Inter, Sacheteur, son Pikachu, il y avait pierre. Je ne sais pas où il n'avait pas parlé du Dark and Tail. Donc vous allez voir que ma voix par la musique, j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi une artiste. C'est les épisodes de la poire et une chute. J'ai un épisodes de la piste par un mec qui fait de la piste. Ah non, mais c'est pas assez. C'est pas un des optiques. C'est vraiment. Je résume bien quand même. C'est un très bon... J'ai un bon teintement de la chine du vautant. Ok, vous pouvez me laisser monter mon étonné. il est évolu. Hein ? J'ai un peu. Non ? J'ai envie de lire ce que je me disais. Voilà, monsieur. Le truc, on peut pas en utile. J'ai pas le temps de faire un débat. Le même premier débat a duré de diminution. Ça a pas duré longtemps. C'était bref. Ouais, j'ai pas la musique du jeu. De toute façon, il n'y a rien à écouter. Je la connaissais. Au pire, vous mettez une musique au pif. Vous mettez ma voix. Vous mettez le jeu. Wixson, il y a 4 Pokémon. Il faut potasse. Il faut potasse. Il y a un Pokémon qui ressemble à un hippopotame. Tout le monde aura compris. Tout le monde l'aura vu. Qui est connu pour avoir sa volante. Et aussi, c'est pas un mauvais Pokémon en stratégie. Hippopotame. Bye. Ils sont l'évolution qui est. C'est vrai. Quand j'ai commencé à faire un pouce, j'avais même pas neuf. J'ai quand même pris 10 secondes à trouver son nom. Une est trente et une. C'est bizarre. Mâche ou de l'épipopotasse. Je me souviens de tout genre. C'est cet épisode de l'équipe au potasse dans la mini mais un drôle de vie. C'est celui qui l'a du pays pour pas de ça. Ça me fait de l'autre. Quand tu as une France en France, quand elle est plus en ligne. Je ne sais plus comment c'était. C'était dans la quatrième saison. Quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'avant, c'était pas trop ça. pour savoir quel est mon poté que vous préférez. Je n'en ai pas vraiment. Je veux dire que c'est les trois premiers. Celui de Kanto et Joto avec une pierre. C'est d'où l'époque et où il y a pire. Tant qu'il n'y a pas pierre dans le pokégroupe, ça ne sert à rien. Pour moi, les héros dans l'anime, c'est pierre et S.H. Pierre a un gag récurrent même s'il n'y a plus de... Peut-être que certains n'ont pas aimé ce gag qui a duré presque pendant genre 500 épisodes, on va dire. Je ne sais pas, peut-être. Or que maintenant, le gag récurrent, c'est un petit manquette qui va le vers notre cieux. Bon, ce n'est pas vraiment un gag super marrant. Certes, il est récurrent, mais... Du coup, je ne parle pas, vous n'aurez pas de ce musique. Du coup, je suis obligé de parler non-stop pendant un moment. Je reviens dans le tenu. Tant que je ne reprends ma respiration, on va les nuits. Bon, le vampire magnifique et beau, il est KO. Le magnifique et beau vampire qui est un pokémon. qu'on croit. il tourne au niveau 34. Ça n'a pas eu voulu. Il fait ça, le dernier, le surpris alors que le bonhomme a joué au jeu. Il découvre en fait, il redécouvre en fait. C'est sphétique. Oui, je reconnais les noms des pokémon forcément. Il ne les ait pas faits plus d'une fois. Enfin, pour tout vous dire, je sais que vous savez, ça. À partir de là, là, à ce moment, je l'ai déjà fait. En fait, l'épisode que vous avez, je l'ai déjà tourné une fois. Là, ça fait la deuxième fois que je le tourne. Donc, je redécouvre en fait de tout, puisque ça fait un mois et les brouettes que je n'ai pas ce que je l'ai tourné. Cet épisode qui n'existe plus maintenant. Maintenant, qui existe, qui est sur la chaîne, qui est bien. Il n'y a pas de musique, certes, mais il y a ma voix. Et vous avez l'image, donc vous avez quand même quelque chose. On va partir de l'épisode 17 pour récupérer la musique et j'espère ne pas foirer. C'est bon là, j'enchaîne quand même beaucoup de foirage. C'est une mauvaise période. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, vous aurez cet épisode, attendez. On l'aurait mercredi une semaine avant Noël. Il y aurait un épisode aussi à la veille de Noël et aussi que je ne sais pas ce que je vais vous faire pour Noël. Normalement, vous pouvez vous dire je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais vous faire. Vous verrez bien. Je ne vais pas vous faire un concours que je vous et que vous fasse gagner sérieusement. Qu'est-ce que tu es ? Bon, c'est un tour. C'est un charthor, charthor, si tu peux. Bon, je n'ai pas de type. Je pourrais envoyer ce qu'il y a mais bon, il se bornerait un an seul et il serait mort. Noël tient bien quand même en slam et on puisse iconer Boulade qui m'a t'accroche. Mais comme Charthor a une très bonne défense et une défense tout court, on va faire une attaque avec un choc. J'étais en train de travailler dans ma tête. Je ne sais pas si c'est au dernier épisode où j'avais fait la constatation entre Water Pulse et Dragon Pulse. Si je trouve c'était dans cet épisode. C'est un petit épisode où je vais parler. Je ne sais pas c'est le fait que de ne pas l'avoir mis que c'est tout en peine d'avoir fait un bug et tout ça. Voyez-vous ? Je ne sais pas pourquoi je mets en cet accent pour Paris. On va encore ma vie en danger. Je rentre dans des sujets où je vais me faire frapper. Déjà que j'ai été très limite dans certains épisodes. Et bien là... Non, bien là je suis mort. Il y en a qui va me trouver ma adresse et il va me venir me taper avec sa boîte de baseball c'est moi qui vous le dit. Il y aura la communauté gay qui va m'envoyer un épée et me dire comme ça on parle de des gays. Non mais mal. Ah ben la négolution alors je me ferme ma bouche. Donc il n'y a pas la musique. Alors je vous la fais la musique. Ta 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 un faucon ou non alors 89 d'attaque 84 de vitesse c'est pas mauvais comparé au 101 de dritte bird ok par qui est notre pokémon plus puissant moi non c'est dritte bird 97 76 ouais bah on a une bonne équipe il manque plus que ligny évolue en galopant il ya une autre équipe sera parfaite j'ai dit parfaite que les trois quarts des pokémon que j'ai c'est des faits mais le seul là que j'ai rapproché est un mousset flotte et le premier qui me gare power il est mort les babes il est pas direct de la chaîne on plaisante pas avec ça ça paraît je pense j'ai pas non ça non ça non non et non tu n'entres pas dans des débats qui réussissent de fâcher les joueurs sachant que ce n'est pas de l'ordre de sa façon sachant bas que je sais pas quel âge moyen de les joueurs de la chaîne alors je dirais peut-être entre 15 ans je ne sais pas donc déjà je vous ai parlé des trucs qui est pas à votre régime à quoi que l'identité sexuelle on ne voit ça en quelle classe bon je ne sais pas étant donné que la troisième est plus loin pour moi pareil pour la politique vous avez 15 ans quoi que dans trois ans que vous votez je sais c'est pas encore très important un beau jeu après qu'ils me disent voilà c'est tous des non bon suite à des petits premiers mais techniques on va changer la commentateur car notre ami super canale il est mon tour et l'aura dû fermer sa grande bouche que c'est fait je vais le rentasser mais qu'il se passe quoi là et c'est quoi il faut commenter quoi ok un ponita est en train d'écraser à notre point état tout à fait normal tout à fait normal bélier ça lui aussi se prend des coups joueurs décide de changer des pokémons qui va-t-il envoyer il va-t-il envoyer il n'envoie rien ne change rien parce que le zébleed se va mettre au cas où le ponita non mais le paralyse c'est bon tu peux te barrer c'est bon on m'a clairement ça c'est un délai c'est le plan et il est franchement il y a rien non non j'ai le droit à une balle dans la tête voilà on s'en fout et si je vous parlais de mes noms et toi tu ne passes tu ne contrôles pas nos plans alors déjà je suis en train de gueuler donc paye à ceux qui ont un casque alors soit vous avez un casque et tant mieux vous entendez pas mes conneries vos parents et vos frères et soeurs n'entendent pas mes conneries et si vous n'avez pas de casque et vos parents sont à côté bonne chance bonne chance pour expliquer comment un gars comme moi je suis en train de me défoncer la boucle clairement je rentre mais je suis j'ai complètement si c'est pas à moi de l'expliquer enfin c'est mon parent et je suis en train de préparer le terrain oui je vais mouiller je deviens défoncer mais bon j'ai l'habitude là c'est vrai qu'en parlant du dernier du dernier des heures avec cette fois c'est encore mais oublié j'ai recommence mes vidéos alors les gens jouent à me faire taper les doigts voilà c'est sûr la dame de l'esprit russes je compte bien finir sans sous-entendu et il y aura également à l'esprit surprise sur un jour qu'il se passe là oui je suis en train d'entendre à compter les marques d'artoye 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 et j'ai des tests performants pour rencontrer pierre vraiment il ya un coup j'ai également car les joueurs à la tâche quand on peut faire des joues visera tout feu dans le visage comme que c'est dans l'exemple il n'y manque au niveau 33 mois puisqu'attend vite à j'ai vu pas mal l'étonnant qu'elle est timide une heure de l'oméga bientôt qui est en stratégie oui oui je suis d'argent qui nous donne toi aïe il donne pas des valises clairement clairement un clairement j'ai pas l'impression de d'être payé un j'ai dit j'ai pas l'impression que un fond des trois quarts de mon salaire est dû au vol aux raquettes oui c'est ça nous en potions là les 90% de la somme que tu gagnes est dû à l'argent que te donne et les soeurs que tu portes les autres 10% c'est ce que tu vends les pépites des morceaux étoiles sur un 2 euros c'est cher mais nous disons qu'elle foute le plus d'accord je suis une bonne être encore plus fort qu'un que les autres qu'ils ont un ennemi un chic un court nez son nom non je sais pas un court nez ouais bah non pour qu'on revise à pire c'est qu'il se met mais au fait ça est-ce que j'ai au moins pourquoi je tenais pas du tout ce que c'est qu'il y avait engorgement mais l'attaque spéciale non je suis à ton avis j'ai pas fait qu'on en a d'autédié absolument de la capture foireuse à je note que son pokémon est niveau 37 le mort sur une attaque morsure c'est une attaque physique or il a monté son attaque spéciale d'accord ouais bon on n'est pas à ça près si vous n'étaient que près de ça près oui c'est normal qu'il y ait un petit vide avant pendant un petit moment même là il était tout comme le reste de cet épisode tout le monde va venir c'est en fait il m'aider elle va prendre rox live à mieux gérer pour la profite c'est boumant nous m'a l'appel de clairement c'est voir quatre heures les voies c'est bouillement là c'est vrai l'homme de roc a été un troïd de la quatrième génération voilà en tirant une tête une grosse connaissance et j'en suis pas à sa frère et recommence c'est moi où la gommette vient de me donner moins que le sbire normal donc j'ai un fio niveau 100 ouais ouais on se fout de nos le nord de riachis du sbire gagne moins que le sbire c'est un chinois en plus c'est écriture chinoise en gros c'est imaginer ce serait le je sais pas c'est qu'il faut que l'écriture à l'écriture gagne un cadre le cadre gagnerait plus que son supérieur alors j'ai j'écris elle oui oui c'est pas logique oh j'ai un combat du haut ça y est j'ai émo j'ai émo de gars à niveau 30 cas à 37 on mène les trucs 1 sans plus tout de même à et un temps il dit que t'es n'aimant c'est pour ça que j'ai fait ma choui qui arrive pas à la technique et consiste à te rendre confus le retour mes chers amis de cette stratégie parce que là les deux bloqués que j'ai en face peut me rendre confus à ce qu'il y avait à je déteste c'est ce duo il montre qu'il aurait mis ce combat un combat c'est le tuyau ronde pour que nous en faire au col bat quand le bâton les géants j'ai un bc les ans est mal niveau sans s'échapper de sa conclusion robside super j'ai un but lui excuse vraiment hors des rochers ça ça m'a même pas mis cao giga de rins pour un petit peu de l'acier dans les giga de rins ce n'est pas en faire c'est un retour la version blanc 2 et blanc et il y en a depuis des années que fais-tu bon au début de base dans cet épisode je voulais aller sur pierre mais si je me souviens bien il ya toute chan qui va m'arriver ont pas très longtemps et je pense que c'est tout chiant je le ferai au prochain épisant ok tu vas pas nous autres moi j'ai un copacium chinois c'est dimanche je sais pas vous aurez pas d'épisodes des mois de pâques du calme maintenant du calme parce que vous allez en avoir deux pendant les vacances et je pense que vous allez avoir un mot de la fois une crise de sauf j'ai pas mal de charades à celui là quand même gagne beaucoup un ok en fait le premier qu'on a raconté c'était une quiche c'était le c'était le goût m2 avec ou m c'est une somme sauf si le géolique non j'étais joli tu as une hésitation c'est gigaliton et 327 dans le temps donné que là il n'y a pas de fermeté et 263 heures de l'hiver dans la partie de la catherine en cinquième génération fermeté de bloc du du moins de chat on va dire d'un coup à un mort et on permettait ça t'empêche de mourir mais c'est un peu comme guillotine c'est un match et ça c'est un petit n'a pas le camp et la nation j'ai pas d'autres mots d'attaque je pense que c'est le seul qui peut se mettre qu'à moi pour avouer que c'était pas très utile bah il faut avouer oui que c'est pas dit tu étais le top pour un enfant j'ai déjà monté vous savent s'ils ont oublié de programmer pour faire combattre je pense que c'est pu ça plus ça on veut plus de ça mais là j'essaie de me calmer tout de même pas ce que ma vie est en danger dans l'angé ça m'a dit le pour moi vous trouvez à se trouver une contre sortie c'est pas mal mais c'est inutile vous êtes c'est où se laisse attendait qu'on a un petit moins qui connaît chinelle on va laisser pour moi ouais je n'ai pas tant que le destin le d'art de vous battre le petit mal malos son prochain pokémon c'est une fin cradopo moi rapidement 1 vous connaît par contre j'ai pas dit d'être prochain et pas pour le prochain épisade de toute façon le temps que ça vu que ça viendra je vais bien un peu de niveau 34 c'est pas mal son vitesse pour après les attaques car vannes à banon à va vous avez dit ça encore débit qu'il n'y a pas de 3 on va envoyer des dix depuis ce qu'un en anglais mon je pense qu'ils veulent les anglais c'est super efficace je vais l'effectuer mais j'ai un conseil c'est comme titan je sais maintenant c'est ce que tu veux bien habité surpris doit tout dans le genre tu as médecin dit ça ok on monte une échelle et on se fait déjà défoncer un repéré un truc repéré un truc repéré j'aurai bête les 4 les tessus cradopo cradopo rapion le malos et peut-être même des procarbano ce sont tout le temps les mêmes potions que l'on voit les pokémon les pokémon j'essaie j'ai gardé purple en tête j'aurai du soutien les pokémon ils sont niveau combien ici ah d'accord bon bah je fais c'est faux je sais pas si on va continuer l'épisode vous savez il suffisait si vous êtes en grand écran il suffit pour vous de regarder ce qu'il y a sur la barre vous savez avec les attitudes dans l'épisode ça a été oui j'envoie un nom et tourner alors qu'il est en train de me crever c'est pour ça que je vais faire une petite entre les épisodes qu'un j'essaie j'ai un souvenir de pokémon bah je suis à l'épisode du monde oui voilà je sais vous savez ce qui va se passer vous bah moi plutôt vous vous savez pas au contraire les pokémon de mon jeu pokémon noir blanc d'eau on discute c'est censuré c'est parfait ça fait une carte une cartouche de terminer encore deux crilets le texte part ouais je pense qu'on va aller plus loin tout dépend si le on a un niveau de mon cul une hésitation bonhomme alors qu'il a déjà fait son épisode c'est avec les attitudes dans l'épisode ça s'est arrêté voilà je suis désolé hein ça arrive si tu veux en portable il y a des problèmes dans la chaîne je les enchaîne tu es élu des intrus ok ah j'ai pas lu j'ai ce que j'ai cru lire j'ai ce que j'ai cru c'est quoi la priorité pour toi ouais ce que j'ai cru lire ah y'a des hippopotames dans cette route super bon je trouve ça inutile mais bon bon ben les gens si le prochain euh d'accord mais pas un dresseur ah bah on va s'arrêter là malheureusement vous aurez pas de musique je pourrais en en mettre une pendant 39 minutes mais bah bon l'épisode va nous mettre en pleine je vais expliquer une minute dans une minute donc bah je vais vous dire tout doucement en voie je vais vous dire à bientôt pour l'épisode 16 qui sera dans les mêmes conditions c'est à dire ma voix seulement ma voix pas de musique comme si je décide de parler d'invertence de mettre finalement une musique bien que ça la musique douce hein je sais pas si je me mettrai bien c'est une fonction avec les voies c'est les rochers aujourd'hui c'est euh je veux que ça soit le mec qui essaie de me blé jusqu'à jusqu'à tirer de temps bon ce mec je crois qu'il m'apprenne euh qu'il m'apprenne ouais il m'apprend c'est bon c'est pied de roc ça bon j'en sais rien bon chers amis c'est la fin de cet épisode 15 merci de l'avoir regardé c'était super canin là en fait dans la vidéo de base l'onix m'a foiré mon inconclusion bon c'était super canin à vous les studios voilà ciao b c'est parti Merci.